Maintenant, je vais vous parler de l'Imam Ibe. Comment ça va ? Très bien, ma famille aussi se porte très très bien. L'Imam Ibe, en général, je n'ai pas oublié de vous. Je préfère expliquer ce souris parce que ça sera plus simple. Je vais vous parler de l'Imam Ibe. Malgré que l'Imam Ibe, cela le dit islamiquement. J'ai mis la Mahdi. On n'a pas le cas pour tous. J'ai mis mon langage à l'Imam Ibe. Mais ils ne savent pas. Mais j'ai mis mon langage à l'Imam Ibe. Les langagements de l'Imam et les langagements de l'Imam Ibe, mais ce que j'ai la chance à l'Imam Ibe aussi. Mais il y a les mangés. qui est en train de se faire. Donc la situation régulière est que l'Islam est assez d'assimilé. C'est ce que je constate. L'Islam est très bien. L'Islam est très bien. c'est que les islams ne sont pas les musulmans qui sont les musulmans qui sont les musulmans qui sont les musulmans qui sont les musulmans Mais on a une question de l'éducation parce que l'islam est assimilé. L'islam est une question de l'éducation. L'islam est une question de l'éducation. L'islam a proposé de l'éducation. Je l'ai dit plusieurs fois. L'imam est un nom de l'éducation. L'as Stewie avait dit tant qu'il avait encore créé. L' hören est法 d' snipp экономique. L'islam est un nom que l'éducation est né. L'article est un nom que de l'éducation Florent est Church of God and says, si elle a toujours trouvéiges qui vient de pouvoir s'éch 3000 km, Elle a toujours été existence par la jeune sogar. C'est une question qu'il a reçu pour d'autres choses puisque en ce que l'-jannggak Gordon Le premier point yang dit, le Monsieur Lama, leclerc qu'il a sauvage avec les forces de l'amération de frétenir, Il n'a pas compréhendu. Le premier point, C'est la difficulté de vivre avec les forces de l'islam, car l'islam est à la même position, par exemple, il y a la même personne qui est à l'atême. Il y a la distance, quand on est à l'appliquer, il y a la même position d'être à l'arrivée. Le premier point est dit, Deuxième point, c'est que le peuple me envoie. Ou bien Adam a dit, il me envoie. 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 Car le peuple qui est venu J'ai dit qu'on a besoin d'un peuple d'honorer pour que je vous abonne chez vous, qu'ils me demandent de me faire la chambre. Et je suis faite, car ils ne le sont pas. Et il neやって pas une chambre internationale. En fait, le choc, comment son imam, nous avons dit que l'aise de la chambre et de la chambre et de la chambre. Nous avons dit que à la chambre inédite. Il y a un homme qui pensait que la famille voulait écrire avec lui et qui me disait que l'on ne savait pas. Elle dira beaucoup de choses. Et était une à quoi faire ? Mais nous réveillons à attendre cela un autre. Est-ce que les personnes qui se font fassures ? Il y a un homme seulement sur lui. Quand il était là et juste en faisant un autre. Il n'a rien à faire. Mais on va prendre cela et même faire de ce qu'il y a. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. 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 Les animaux n'ont pas pu faire la seule chose. S'enview le parti politique, le parti politique est très bienversé par une base ethnique. imam yaya ça c'est pas normal na ethnocentrisme mouna nabouma parce que bire mvote ma khani khinambe na mouna normal khali demokrati mouna na mais demokrasi mouna falahi ka maintenant kaya voyen imam politik falama ade imam lamma politik falama imam nan futi gari ma atanambate mrabama atanandivuas fe falama maman tambara proposer cnr db ira imam ira salaire minimum sur yira parce que fonctionnaire nira imam fonctionnaire nara à la fébine qui mara rôle principal aruna à la servivet à la afanka droits couper manama moubara falabé plusieurs fois et la possibilité filmerie catégorie n'est vraiment conférence c'est là bas des école ébouille et mouna forcément n'envoie pas 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 mais quand même mon retour l'amira peut-être si mais de temps en temps est singé de temps en temps est signé on n'a pas besoin d'un acte ou à l'homme la tomah imam et du président diana baffa mufa maire peuple d'ambo bamba presidia gérédé qu'a l'humana n'est amourie caramara d'autres époux les maniers par l'anéo yam biais à mima la guinée fou beret à moufana y est à base à l'année où on me sera pas fina film à imam où on s'est fait mais elle a autant d'années tout classe et puis on est à voir les autorisations sur la classe et puis de temps en temps l'air d'une fois par mois ou à expliquer mérité ma viole contre dit islamiquement mérite et mab et mb contre dit islamiquement mérite et ma déboche contre dit islamiquement pourtant c'est possible parce que l'islam n'a d'une gouvernance il ira pour patois m'a fait qu'à la gouverneur en tant que pour musulmans est en revivée et refouillera afin dira mérite à fara mérite on m'a bvd islamiquement proprement correctement et heureux mais cela m'a qu'il n'a pas l'aïsme des bagues parce qu'un ami léroni ça n'apporte rien pourtant ça apporte mais c'est parce qu'on a montré la baffée ou peut-être regardé mais on a à moins qu'il n'a pas de thiolette c'est increase pour les écrits m'a dit l'islam qu'on a dit qu'à la massim d'un défaut qu'elle l'islam c'est à dire défaut qu'elle va à mon assimilation nama et mamia à mon imam boulot c'est vraiment d'un musulman n'en amour c'est vraiment n'est vrai marie et vous c'est vraiment idade n'era pas tout premier point il fait des années 90 ans son premier point principal d'annac mais la guiné qui est mépon comporte fille à l'ombre au matin la tour au français l'imam yaya a réagi par rapport au colonel tout et tout et tout et tout il n'est pas qu'on a qu'il est déçu il a parlé du nettoyage de la ville qui se fait les premiers samedis de chaque mois ils trouvent pas ça a compris il a raison ok maintenant je dis à cet imam cette affaire d'insalubrité moi j'en parle très très régulièrement et eux mêmes je les ai impliqués dedans j'ai parlé de en leur disant que les imams peuvent jouer dans ça pour dire que l'islam ne va pas avec la santé l'état doit nous aider l'état doit nous débarrasser de ça on ne peut pas prier dans l'insalubrité comme ça c'est pas normal ça c'est un premier point le deuxième point le comportement de la population puisque c'est écrit chaque peuple mérite le chef qu'il a et ala ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'est pas prêt à changer ce qu'il a au fond de lui et l'être humain ça va là pour tout le monde de nos jours si le même imam yaya a combattu mais ça le fait qu'on dit comme ils pouvaient le faire comme chacun a pu le faire mais ça va voir des partis mais je pense qu'aujourd'hui s'il se plaît de monsieur du collègue marie bouillard il doit peut-être faire une petite analyse du côté du peuple aussi pour se dire écoutez moi le style vestimentaire des femmes dans ce pays là l'alcool la drogue le cannabis et tout ce qui s'ensuit et l'insalubrité les détournements de fond pourtant mais des musulmans comment ça se fait est ce que nous aussi le peuple de guinée on n'a pas un comportement qui n'est pas très bien qui se retourne contre nous est ce que nous ne sommes pas dans une punition divine quelque part moi en tant que imam imam yaya et les autres je pense que nous aurons un peu essayer de voir de ce côté là parce qu'il ya des textes coraniques qui parle de ça mais ils ne le font pas soit ils ont peur des 13 millions de personnes soit il se fiche des dirigeants c'est l'un des deux parce qu'il faut choisir quand tu critiques les dirigeants guinée tout le monde est content de toi tout le monde applaudit mais critiquer 10 millions ou 13 millions de personnes ils sont pas contents pendant que je dis ça il ya quelqu'un qui est là qui s'amuse à insulter ma mère donc la preuve est que l'islam n'est pas s'il n'est pas ce que tu vas vérifier c'est musulman il insulte un en public de deux l'insulte ma mère troisième moment je suis pas en train d'insulter je suis en train de vous dire que ce peuple ne se comporte pas correctement et ça j'aurai de dire tant que j'en aurai envie et tant que allah me le permettra de dire et vous ne pouvez rien quand je dis rien rien et vous savez que vous ne pouvez pas et j'ai dit aussi ceux qui ne comprennent pas sous la célébration des mariages j'en parle souvent les fausses cheveux sont interviennent cela les fausses ongles et fossiles tout ce qui est faux déjà c'est écrit c'est dit que c'est pour j'ai bien bien et aux autres imams les mariages qu'ils célèbrent les fils sont naturels non elles sont elles sont toutes les fausses cheveux des fossiles et les fausses ongles en général mais il célèbre ses mariages une femme qui va dans son foyer en tant que femme maudite elle voit les enfants maudit certainement à la seule c'est machin je ne sais pas c'est une logique que je suis en train de suivre et je tiens à préciser dire qu'un imam ne va pas se mêler de la politique c'est faux il n'est même qu'ils votent et ils votent c'est un citoyen moi j'ai parlé de leur salaire parce que c'est des fonctionnaires il célèbre des mariages des divorces les bâtiments ils sont dans tout même quand il y a un bagage quand tu vas que l'imam donc il doit mettre sa bouche d'un coup mais il faut que ce soit une base islamique c'est le représentant de l'islam c'est l'ambassadeur tous musulmans et ambassadeurs tout pousse mais principalement ce sont les imams c'est sonnet nous on est derrière donc ce côté là moi je ne vois pas ça a dit de quoi ils ont peur moi je n'ai pas peur c'est ce que j'ai dit je sais en france c'est en france que j'ai porté le voile il ya un pays qui combat l'islam plus la france il n'y en a pas la question que vous devez vous poser pourquoi cette dame c'est en france que ça s'est passé pour elle pourquoi enfin connaissait maman il voit qu'il a levé pourquoi pas quelqu'un d'autre maman il voulait pas le plus fort parce qu'elle sait faire ces choses c'est lui qui sait pourquoi il le fait et quand tu as le bon sens quand tu réfléchis tu nous sauras ça c'est un peu plus que ne se comporte pas bien à la fach avec la guille n'a pas autre chose celui qui veut se battre de la manière que tu veux te battre moi je ne te l'interdit pas tu peux te battre et on m'a dit qu'on est à à partir du 5 septembre prochain il va faire ses 24 mois et charles après que ce soir six mois en 12 mois en plus c'est à dire globalement quatre ans en tout ça c'est un autre débat mais charla si c'est le vrai à la que moi je prie ce à la fille au fond de moi je veux que la guinée soit dans le sens d'allah que les guinées soit que l'humanité soit comme lui veut qu'il soit comme lui veut qu'on soit qu'on soit comme lui il aime que ses créatures soient mamadou mouya fera c'est 24 mois à partir du 5 septembre et je ne vois personne qui peut enlever ce monsieur là-bas pour l'instant ne vous fatiguez même pas je vous l'ai déjà dit changer votre comportement changer une façon de faire changer vos manières de faire vous ne vous comporter pas bien dans ce pays le guinée est insolent et le pays est sale parce que nous avons nos âmes souillées nous avons nous à infecter l'islam ne va pas avec la santé si un imam parle il ne voit pas ça il ne voit pas le comportement des femmes et des hommes je pense que l'imam yaïa il est très très médic certainement mais je pense qu'il se trompe de l'eau où il a oublié une grande partie de son rôle il faut le rappeler de lui rappeler que il est l'ambassadeur de l'islam son problème sa priorité son combat c'est que l'islam triomphe quand il est dans un parti politique c'est son droit s'il veut créer un parti même c'est son droit mais moi si tu m'invites dans une campagne là où vous avez vous démocher ou bêtises là je n'irai pas je le ferai savoir que je ne vais pas dans ce genre de campagne tout simplement après ça ne va rien changer dans votre histoire c'est pas moi qui donne le pouvoir mais si c'est moi qui donne le pouvoir humainement tu seras toujours récalé ça c'est clair donc ceux qui ne sont pas contents je ne sais pas quoi vous dire parce que le fait de dire que si je ne conseille pas mais je n'ai tellement dit que bon je me réveille tous les jours je sais pas dire je sais pas quoi d'autre vous dire le faire puisque je sais que vous ne pouvez rien faire par la crasse dans la vous êtes dans du faux c'est un peu plus qu'elle ne faut oui quand tu es dans du fou tu seras malheureux tu ne seras pas le lien nous allons écouter quelque chose si elle nous le permet et ce qui insulte ici vous allez pleurer je sais pas quel genre de pleurs vous allez faire mais vous allez vraiment pleurer et charles et si vous ne changez pas après on m'a dit de moula j'aurai un président qui va se mettre à insulter un jour de femmes en public au bordure des routes jusqu'à ce que vos voisins catholiques vous appellent pour vous dire à dîner qu'on a créé qu'est ce qui se passe nous on vous comprend plus un vous allez écouter un imam français j'espère que ça va marcher ok on dirait que c'est bon j'espère que c'est bon en vérité allah il nous dit en vérité allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifie pas ce qu'est en eux mêmes on comprend de ce verset qu'allah subhanahu wa ta'ala améliore à notre situation lorsque nous même on aura fait l'effort de quoi de nous améliorer dans notre relation envers lui azzajal en vérité allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifie pas ce qu'est en eux mêmes et lorsqu'allah veut infliger un mal à un peuple nul ne peut le repousser ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur mes chers frères mes chers sœurs ce verset est une clé une clé qui nous permet de comprendre comment est-ce que nous musulmans doit se comporter avec notre seigneur azzajal pour avoir son soutien pour améliorer la situation de la communauté musulmane il n'est rien sans rien vous le voyez ici allah subhanahu wa ta'ala ne change l'état d'un peuple que lorsqu'ils se changent eux mêmes on est nombreux à nous plaindre de pauvreté on se plaint de manque de risques on entend des gens dire moi dommage j'ai pas ça j'arrive pas à voir ça etc on se plaint également de la situation de la communauté musulmane comment ce qu'elle est vue comment elle est stigmatisée comment elle est pointée du doigt on se plaint de pas mal de choses et alors ta barre total ne corrigera l'état de la communauté que lorsque chacun d'entre nous c'est donc un effort ici individuel que vous avez pu le comprendre chacun d'entre nous lorsqu'on aura fait un effort comme il le faut sur nous mêmes allah ta barre à catalan nous apportera son soutien il n'y a rien sans rien il n'y a rien sans rien il y a des gens qui basculent d'un très mauvais état spirituel et par la grâce d'allah ils deviennent des gens pieux et on a l'inverse on a l'inverse et ici le verset il nous dit en vérité allah ne modifie pas et si le verset nous dit en effet allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus que le composent ne modifie pas ce qui est en eux mêmes et ça c'est valable pour les deux sens de la piété à l'impiété et de l'impiété à la piété allah tabara que tala il nous dit faim maillette yannakoumini huda faman et tabara hudaïa fala yadillou on a yachqa waman aarada amdhiklifa inna la humain chatan banca wana chourou yom al qiyamati a'ma puis si jamais un guide vous vient de ma part quiconque suis mon guide ne s'égara ni ne sera malheureux tu suis le din d'allah tu seras pas égaré et tu seras pas malheureux et quiconque se détourne de mon rappel regardez allah il nous dit quoi celui qui va se détourner maintenant de la religion il veut pas ce mode de vie veut autre chose qu'on lui a proposé dans les réseaux sociaux il en a été séduit ça lui plaît quiconque nous dit allah se détourne de mon rappel tu détournes de l'islam tu veux plus ce mode de vie mènera certes une vie pleine de jeunes qui parlent c'est notre maître azzawjel allah subhanahu wa ta'ala que nous adorons notre créateur allah tabaraq wa ta'ala il nous le dit c'est dans le coran et on sait que tout ce que nous dit allah tabaraq wa ta'ala est véridique allah azzawjel il nous dit que si on s'écarte du chemin du din on mènera une vie pleine de gènes possible que certains parmi vous se disent mais moi je vois pas la gêne dans la vie d'un tel il s'affiche dans les réseaux sociaux il a l'air plutôt bien ouais ça c'est l'apparence ça c'est ce qu'il laisse montrer mais en coulisses c'est ça il vit cette vie pleine de gènes pourquoi il s'est écarté du livre d'allah il s'est écarté du chemin de la droiture et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gènes et le jour de la résurrection nous l'amèneront aveugle rassemblement c'est donc une loi divine c'est donc une loi divine toi qui veut une vie paisible une vie pleine de sécurité une vie satisfaisante toi qui veut vivre une vie stable tu dois revoir ton coeur revois l'état de ton coeur revois ta rôle de revoir l'état du coeur et revoir l'état de la relation avec allah maintenant je l'ai déjà dit les imams doivent rappeler les musulmans à l'ordre c'est ça leur travail ils doivent faire leur politique aussi à côté bien sûr c'est leur droit c'est normal moi je soutiens qui je veux mamadi d'oubouya vous le méritez vous avez mérité un favori vous avez mérité les autres le jour que vous allez méditer mieux alors vous l'amènera vous êtes musulman vous devez le savoir ça oui c'est même pas une femme qui va vous dire cela vous pouvez vous battre un trottinette ou un diote ou un bateau si vous ne changez pas ça ne changera pas vous perdez du temps changer votre comportement vous m'insultez pas vous montez au ciel vous redescendez je vous vois comme zéro vos présidents du monde là je les vois comme rien c'est ce que vous n'avez pas compris ça va vous dépasser incha'Allah le jour que vous allez comprendre ce qui se passe c'est le regret qui va vous tuer parce que le même le imam yaya même doit réfléchir à son diplôme islamique il doit soutenir qu'il veut il a raison dans ce qu'il est en train de dire mais pourquoi il rajoute pas la population dedans nous allons essayer ça aussi puisque ça nous ne l'avons pas essayé oh bien voilà donc celui qui n'est pas content à part les imams et imam yaya et mam yaya et les imams si j'avais quelque chose ici qui ne vous a pas plu vous mettez ça du compte de l'ignorance et du compte du côté féminin le reste qui vous intéresse vous prenez cela vous essayez de l'appliquer parce que le problème vient du comportement de la population mamadine mouya est guinéen il vient de cette population il est né là il a grandi là la majeure partie des ministres sont nés en guinée ils ont grandi en guinée la majorité des ministres sont des musulmans les hommes politiques leurs militants moi vous les imams la majeure partie d'entre vous vous êtes né en guinée vous avez grandi là mais la situation s'aggrave de jour en jour ça s'empire de jour en jour donner un ami plus vous vous battez pour la démocratie plus vous vous enfoncez peut-être la solution n'est pas là la solution est là ailleurs dans cette solution c'est celle-là que moi je suis en train de vous dire et c'est coranique c'est islamique celui qui parle c'est un imam français c'est pourquoi je vous le dis il est en train de parler en france il fait ça en france vous pouvez faire de cela votre cheval de bataille tous les jours ça répit ça répit ça n'interdit pas le combat politique non ça n'interdit pas ceux qui veulent manifester chacun a sa façon de manifester vous aussi vous faites vos conférences à gauche à droite par ci par là dans un an dans deux ans dans trois ans dans deux ans dans trois ans vous allez voir que ça va changer certainement et charles mon frère je vis très bien ici j'ai d'autres projets ça va vous surprendre il se peut que il se peut que le cnrd finisse que je ne mette même pas le bien dit ni ce peu à la seule csa mais comme vous vous ne faites rien gratuitement vous ne faites rien logiquement vous ne faites rien proprement quand tu es sale tu penses que ton prochain aussi est sale et n'a pas la vérité mon frère à la salle je dis là ça la majorité des guinéens doivent savoir cela la majeure partie je n'ai pas parlé de ça parce que vous méritez au président tout ça commence à la dénoncer ici d'un tuer ou quoi c'est pas écrit ce qui est écrit là c'est ce que je vous dis vous pensez que moi je vais passer toute ma vie à combattre tous les présidents qui vont venir tout en sachant que chaque peuple mérite le président qu'il a à c'est vous qui êtes dans du faux et vous allez perdre vous n'avez pas vu si c'est n'est pas mon mari d'oubouya qui était venu prendre à l'afaconté par pitié on était là encore jusqu'au jour parce que vous êtes dans du faux toi même tu ne te comportes pas bien tu veux un président top commence par te comporter bien et le commerce là il ya des critères islamiques le voisinage le boulot tout ce qu'on fait dans la société il ya des critères à remplir tu ne t'as pas comme ça moi je vais vendre ça non ça existe en guiné on le fait on ne le fait pas mais la plupart des commerçants sont quoi ils ont musulmans ou bien ceux qui boivent dans les bars ils sont quoi ils sont en japonais ils sont chinois je ne le ferai pas si maman il n'a qu'à il n'a qu'à m'appeler s'il veut n'a qu'à me nommer je ne vais pas l'attaquer je ne le ferai pas et charles vous le méritez vous avez tous prié tous ceux qui ont prié ou qu'un sac en départ vous méritez mon moulin vous le méritez ce qu'ils n'ont pas prié pour qu'un point des pâtes vous ne le méritez pas c'est tout je n'avais pas quelqu'un m'a dit c'est la moitié à l'heure le président il va durer là-bas et finalement que dans le pouvoir il va faire de temps que j'ai dit là et charles j'attends celui qui va dire le contraire et que ça va se réaliser j'ai dit que c'est ça que j'attends d'ici la fin de cette transition nous allons savoir maintenant derrière qui se mettent et qui croient vous pensez que moi je vais passer ma vie à ça à la pointe et si il s'en va voir si je vais un poste je vais le dire je le mérite mais je n'en ai pas besoin ceux qui n'ont pas d'idées là je leur dis je leur donne des idées vos imams n'ont pas d'idées je leur donne vos ministres n'ont pas d'idées je leur donne et puis c'est gratuit vous avez compris moi je ne suis pas comme vous parce que c'est vous qui n'êtes rien pour rien c'est vous qui avez toujours quelque chose dans la tête quand vous êtes en train de faire quelque chose ceux qui se battaient contre alpha point d ils avaient autre chose dans la tête moi je voulais qu'ils partent je ne voulais pas que quelqu'un d'autre en place pour nous bien non je voulais qu'ils partent vous êtes capable même de c'est à dire même de mettre en doute cette coranique à cause du pouvoir et parce que vous ne voulez pas changer ne changez pas c'est moi qui je vous ai dit sinon ça se réalise ou bien ça ne se réalise pas je ne le ferai pas je ne vais pas critiquer mon mari pour ce que ça profite à un parti politique ou à un groupe qui va venir m'insulter si je ne le ferai pas inchallah si mon mari doit décapiter toute la guinée plaignez-vous à la il va venir moi quand j'ai eu des problèmes je me suis plein il est venu et tous les jours je me plaigne les foutaises que vous mettez sur moi je leur ai dit tout plaît tous les jours et les repos on est là on était bien bon et c'est le suivant bien bon et c'est pas aussi on prend un temps pour nous la prochaine fois quand vous venez écrire sur les pages déjà vous allez réfléchir il est la manche dans trois ans dans deux ans quand moi même je vais juger nécessaire quand certaines personnes seront agonisant quand ça va montrer qu'ils sont incapables d'enlever quelque au pouvoir peut-être je vais m'amener peut-être ça dépendra de mon humeur vous savez je suis très capricieuse ça dépend de mes humeurs je ne vais pas critiquer mon mari de moi je ne le ferai pas fait tellement marbama chaque peuple mérite le chef qu'il a vous méritez ma mari de mourir quand il va quitter si vous ne changez pas celui qui viendra vous l'aurait mérité quand celui-là aussi va quitter celui qui viendra vous l'aurait mérité alfa ponné a fait dix ans on a caraba 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 il est parti il est parti comme il est parti qu'elle est parti je vais rappeler que mamia et aux imams. Les Guinéens ont dansé ou bien ils ont prié ? Ils ont dansé ? Je l'ai dénoncé ? J'ai dit non. Vous devez prier et dire merci à Allah. Mais vous avez dansé. Allah vous a rendu service. Vous avez remercié Iblis. Ça c'est moi en tant que femme qui dit ça. Que je vais m'asseoir ici tous les jours. Ah ma marie du Mbouya ! Je ne le ferai pas. Je refuse. Catégoriquement. Merci à tout le monde pour les commentaires et pour les partages et les imams. Vous devez servir Allah en premier. Votre première mission c'est l'islam. Le reste c'est les détails. Votre première mission est que l'islam doit être assimilé. Le reste c'est les détails. Votre première mission est que les Guinéens doivent vivre un état de vie, un style de vie et un mode de vie islamique. Est-ce que ça va se réaliser ? Allah se le sait. Mais vous devez vous battre dans ce sens. Le reste c'est les détails. Vous devez donner des conseils au colonel Mbouya. Mbouya Mbouya, vous êtes musulmans. La nuit, lèvez-vous à telle heure pour prier. Voilà les surat, voilà les hadiths qui doivent faire de vous un bon musulman. Qui doivent faire de vous un fidèle, un croyant. C'est ça votre travail. Oui, vous devez gêner tel ou jour, tel ou jour, tel jour, tel jour, tel heure, tel heure. Vous devez faire ci ou discours islamiquement. Il faut faire ci, il faut faire ça. Quand vous allez dans les mosquées, il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Ça c'est le travail de l'imam. Après le reste là, ça vient après. Tu conseilles un président islamiquement. Sinon, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucun sens. Tu ne vas rien lui dire qu'il ne connaît pas. Vous avez compris ? Donc c'est ça, si vous êtes musulmans, vous devez vous rendre compte que je mérite Mbouya Mbouya. Je ne le mérite pas. Alors là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, puisque je ne le mérite pas. Mais quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui n'est pas bon ? El Zafoné n'est pas bon. Mbouya Mbouya n'est pas bon. Et qui encore ? Aucun président n'est bon dans ce pays-là. Ce peuple-là est bon. C'est un bon peuple. Un peuple haineux, ethnique. Là où les partis politiques sont à base ethnique, personne ne parle de ça. Et on trouve ça normal. D'un pays là où aucun système n'a pu éradiquer les ordures. Et c'est des musulmans. Les imams, on ne parle même pas de l'ordure. Ils ne parlent même pas de ça. À part les imams, parce que je les respecte quoi qu'il en soit, qu'ils soient des bons ou des pervers, je les respecte. Quoi qu'il en soit. Par rapport à plusieurs paramètres et à plusieurs choses. Le reste là, ils ne sont pas contents de cette vidéo-là. C'est comme d'habitude. J'ai bien fait. Très bien fait. Et j'ai bien fait en illimité. Ce que vous pouvez faire là. Il faut faire. Moi j'attends toujours. Je ne vois rien. J'attends. J'attends encore. Et je suis très très patiente. Il faut faire ce que vous pouvez faire. À moi même d'abord là. Je disparais devant ma caméra. La dame l'a disparu. Elle a fallu, elle a fallu, elle a fallu de ça. Elle est décédée. Ou bien elle est tombée malade. J'attends. Comme ça je vais savoir. Vous allez sentir ça. La route que vous avez laissée là. Allez ailleurs. Vous ne voulez pas entendre ça. Celui qui vous dit ça, vous voulez de vous dire. Il y a un peu de vérité dedans. On va essayer. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne va pas entendre ça. Il va vous aider. Carla aide la Guinée. Il va de la Guinée dans son sens. La Guinée lui a demandé de l'être. La Guinée remplit ses critères. Mais ça va vous dépasser. Je vous dis que vous serez très, très, très surpris. Très, 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 très surpris. Inch'Allah. C'est de surprise en surprise. Si Allah le veut. Vous allez voir ça. Ça ne va même pas durer. On va aller progressivement jusqu'à ce que ça vienne. Si c'est moi que vous insuitez sur ma vérité à moi. Ce que je pense être juste. Et vous savez au fond de vous que c'est vrai. Vous le savez très, très bien que c'est vrai. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit. Celui qui a fait 10 ans. On va le combattre. Ok. Je vous ai dit ici. Le problème de la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé. Je l'ai dit. Donc, vous êtes dans du faux. Alpha Condé est parti. Pourquoi ça perdure ? C'est parce que c'était du faux. Alpha Condé a ses erreurs. Il a fait ses erreurs comme tout le monde. Mais dire que l'ethnocentrisme, c'est Alpha Condé qui est en voyage. Je vous l'ai dit que c'est faux. Ce n'est pas sorti. Dire que des problèmes viennent d'Alpha Condé, je vous ai dit que c'est faux. Et je répète. Je dis Alpha Condé nous a trouvé avec nos problèmes. Il a mis sa part parce qu'il a trouvé de la place. Je me rappelle de la phrase. Je le disais régulièrement. Vous n'allez pas me faire porter un nabit. Jamais. Je vous le disais. Je vous ai dit que je vous remercie. 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 Un peuple qui ne sait même pas quelle direction prendre. Vous allez vous dire quelque chose. C'est une femme qui vous dit tous les jours. Le côté de l'Islam. Vous n'êtes pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tu marches sur ta tête. Tu penses que tu marches avec tes deux jambes. Quelqu'un te dit. Tu marches sur ta tête. Tes jambes sont en l'air. Tu dis que non, non, non. Moi, je suis bien comme ça. Mais si tu es bien comme ça. Tu restes comme tu es. C'est ton problème. Je ne dénoncerai rien du tout. Ce que je vais penser que je peux dénoncer là. C'est ce que je vais dénoncer. C'est ça que je dénoncerai. Vous n'êtes pas dans le bon sens. C'est tout. Quand vous allez changer. Ça va changer. Moi, j'ai changé. Ma vie a changé. Machallah. Parce que je suis quelqu'un du bien. Allah ne dit pas les injustes. Si vous êtes injustes, il ne va pas vous guider. Il faut changer. A bientôt, Inchallah. Allah donne la victoire à l'Islam. Tout ce qui se batte pour lui. C'est lui qui les connaît. Il donne l'eau de la victoire et la force. Les imams qui ne sont pas en train de voir le bon côté. Si c'est la peur, si c'est la justice, c'est quoi que ce soit. Qu'elle leur donne la force d'affronter la vraie réalité. Pour que d'ici les élections prochaines, que ce peuple puisse voir quel chemin prendre. Parce que si on ne prend pas le bon chemin. Mais les prochaines élections, ils vont encore tricher. C'est-à-dire, je ne comprends pas les humains. Comment on peut tricher dans un pays à toutes les élections ? Ils sont musulmans. Ceux qui voient les déconnes sont musulmans. Ceux qui se présentent sont musulmans. Ceux qui voient sont des musulmans. Ceux qui en gouvernent sont des musulmans. Mais on triche à chaque fois. Mais ça veut dire qu'Allah n'est pas dans vos affaires. Vous ne pouvez pas comprendre ça.